On est fournisseur d'électricité verte et citoyenne, mais on est surtout là aujourd'hui pour parler de maîtrise de l'énergie. Et par exemple, pour économiser de l'énergie, on peut utiliser un four solaire qu'on a juste ici. On est en train de cuire nos tomates à l'énergie du soleil. Venez donner votre sang à Sévérac, c'est utile et ça permet de sauver des vies. On a toujours besoin de donneurs. L'amicale laïque a un but principal, c'est de financer les projets de l'école Lagarenne pour faire plaisir à nos petits écoliers. On a toujours besoin de bénévoles pour nos actions. Merci à vous. L'association Voyageurs 3 Astronomies a une coupole qui est unique sur le département. Le but du jeu, c'est de s'émerveiller et de se faire plaisir en regardant les étoiles, tout simplement. Le 28 septembre, nous vous attendons à la bibliothèque pour des ventes d'objets et des remises de dons. Et le 29 à la salle polyvalente pour une randonnée de 8 km à 10 heures. Je représente l'atelier des arts du pays de Sévérac qui a trois principales activités. La peinture, nous occupons des randonnées pédestres pendant toute l'année, de la restauration du patrimoine sur Sévérac. C'est la BC Trois-Rivières, donc c'est un club de basket qui est basé sur trois communes. On met la priorité sur la formation avec deux entraîneurs diplômés. On propose un basket à différents niveaux, du niveau départemental à régional. Nous voulons inculquer des valeurs citoyennes au niveau des joueurs, que ce soit au niveau du vivre ensemble, sur différents thèmes, l'écologie. Nous sommes la Saint-Hubert communale du Sévérac. Nous sommes là surtout pour les agriculteurs, pour les dégâts de culture et dans ces deux chasseurs à l'arc. Nous avons quand même un vice-champion de France l'année dernière. À Espèce Baby, nous mettons à disposition des enfants de 0 à 3 ans du matériel de motricité. C'est aussi un moment pour eux de sociabilisation, parce qu'il faut apprendre à partager, attendre son tour pour faire les activités. C'est aussi un moment pour les adultes pour se retrouver, pour échanger. Le service Enfance de Sévérac est un service communal qui intègre le centre de loisirs, donc l'île aux enfants. L'île aux enfants est animée par dix animateurs. Le service Jeunesse est un service intercommunal qui propose des activités, donc le mercredi après-midi, le samedi après-midi et aussi pendant les vacances scolaires. Alors, à la petite idée, la calligraphie. Des cours de guitare pour débutants. Des ateliers accordéon diatonique. C'est le petit théâtre. Des cours d'anglais. Loisirs créatifs. De la cuisine. Des sorties. Alors, la petite idée, c'est donc tout ça, mais aussi encore bien d'autres choses. Il y a des idées pour tous les âges et pour tous les goûts. L'association Plaisir de Lire, qui fait partie de la bibliothèque de Sévérac, et nous organisons des soirées à thème. Cette année, c'est la gourmandise. Des petites soirées où nous avons fait la cuisine. AMCS, Motoclub de Sévérac. L'événement est le premier week-end de mai. On a aussi mis en place une école de pilotage pour recruter les plus jeunes pilotes qui feront l'avenir du motocross en termes de bénévoles. L'hymne tonique du coup de Sévérac. Travail de renforcement musculaire, travail de coordination. On vous invite à venir essayer un cours ouvert à tout le monde, pour tout le public. Donc, le conseil de développement, les gens, ont une possibilité de faire remonter leurs envies et leurs réclamations au niveau de la communauté de communes. Le département de Loire-Atlantique a accompagné la commune de Sévérac grâce au questionnaire en ligne Sévérac pensant aux déplacements. On a notamment relevé des besoins d'informations sur le bus, le train, le covoiturage, les points stop. D'ici l'été, il y aura une quarantaine de points qui vont être installés. Sévérac propose aux entreprises et aux collectivités des flottes de vélo assistance électrique pour circuler. C'est l'occasion de poser des questions et d'avoir des réponses avant d'acheter son propre vélo assistance électrique. Sous-titrage Société Radio-Canada